Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur notre réunion virtuelle. Et comme à chaque fois, je voudrais vous demander de bien vouloir vous recueillir avec moi afin de sonder votre intention, votre motivation et de prendre un temps pour se rappeler les trois joyaux, le Buddha, le Dharma, Sangha. Et réfléchir sur pourquoi nous sommes en fait réunis ici virtuellement, qu'est-ce qui nous amène à vouloir nous intéresser à l'enseignement du Buddha, que souhaitons-nous ? Donc, ainsi sonder notre motivation et essayer d'éviter une motivation purement égocentrée, égoïste et essayer de cultiver une motivation altruiste. C'est-à-dire ici, penser que je souhaite par cet enseignement progresser vers l'éveil, mais pas simplement pour mon propre bien, mais pour le bien de tous les êtres sensibles sans exception. C'est en somme ce que nous appelons le fait de cultiver la Bodhichitta, prendre refuge et cultiver la Bodhichitta. C'est-à-dire ? 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 Pour remarquer ce moment, nous allons ensemble formuler la prise de refuge, la génération de la Bodhichitta. Ceux qui veulent, ils peuvent le réciter ensemble, comme je le fais en tibétain ou dans votre propre langue, que ce soit le français ou l'anglais ou la langue qui vous est la plus familière. Et sinon aussi simplement nous accompagner par la pensée. Merci. 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 ce mécanisme la perpétuité de l'expérience du mal-être et de l'existence conditionnée du Samsara de l'autre côté si je veux dire à l'opposé vous avez l'éveil je vais les traduire d'abord also wenn wir jetzt zusammenfassen auf der einen seite haben wir unsere gewöhnliche haltung das heißt die sich die basiert auf der verwirrung auf irrtümlichen kognitiven funktionsweisen die basieren auf einem greifen nach einem ich dem greifen nach meinem und mir und das führt dazu dass anziehung und abneigung entsteht also auf der basis von diesem greifen nach einem ich und auch dieses unterscheiden von mir und einem anderen und der andere oder die anderen werden dann wahrgenommen als gut oder schlecht für mich oder angenehm oder unangenehm für mich und auf dieser basis entsteht dann eben abneigung oder anzug an anziehungskraft und auf dieser basis entstehen dann anhaftung begierde oder aggressivität und diese gesamten haltungsinneren geisteszustände oder haltungen sind von einer aufwühlenden natur das heißt unser geist ist nicht in einem ruhigen friedvollen zustand sondern ständig einfach aufgewühlt und in einer form von verschiedenen stress zuständen also diese emotionen diese afflektiven zustände bringen stress in uns hervor und motivieren auch unsere handlungen das heißt sie führen dazu dass wir eine gewisse ausrichtung im geist haben gewissen willenskraft im geist die dazu führt dass wir dinge unternehmen und die dass sich dann unsere zukunft auch in einer gewissen weise entwickelt auch basierend auf diesen handlungen und all dies weil wir dessen auch nicht bewusst sind ist etwas was sich ständig immer weiter so entwickelt und immer wieder zu unwohlsein zu schwierigkeiten führt und zur samsare zum bedingten samsarischen existenz das ist das ist das ist das ist C'est qu'il y a une absence, donc tu fais une absence d'égarement, une absence de saisie de jeu et du nyan, et dès lors une absence d'affliction et de devenir. En somme, pour résumer un peu ces deux points, d'une part vous avez le chérissement de soi qui caractérise les êtres qui sont dans le samsara, dans l'existence conditionnée, et puis d'autre part vous avez l'absence de chérissement de soi et une attitude naturellement altruiste, bienveillante, caractérisée par l'amour, la compassion, la plus parfaite possible, qui caractérise l'éveil. Donc en somme, nous sommes dans le samsara et nous perpétuons le samsara et de ce fait le mal-être par le chérissement du soi. Et les Bouddhas sont devenus des Bouddhas par le fait de chérir les autres et par le fait de développer l'amour et la compassion. Et donc, c'est évidemment que la personne est en situation. Le Côte de l'Etat est un autre naturel. Il est en train de l'économie de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie et d'économie. Il est en train d'économie de l'économie et d'économie, de l'économie. Il y a des deux êtifs, on peut dire que l'économie, qui a fait que nous sommes dans la conditione de l'existence et à l'autre côté de l'abétude de l'abétude de l'abétude de l'abétude et de la nature de l'altruisme de l'écoute, de l'amour, de l'amour qui fait la lumière de l'église et nous sommes aussi dans le samsara parce que nous sommes donc nous sommes à l'église et nous sommes à l'église nous sommes à cause de l'égoïsme nous sommes sujet au mal-être mais si nous cultivons l'altruisme nous pouvons être libres du mal-être alors au fond du égoïsme nous sommes toujours en train de l'église nous sommes toujours en train de l'église de l'unwohl et de l'élération et si nous faisons l'attruisme nous sommes donc en train de l'église de l'église de l'église donc la bodhichitta exprime cet altruisme au sens le plus parfait c'est en somme le moyen par lequel en cultivant donc l'essence de la bodhichitta nous avons vu c'est la compassion et la sagesse donc en somme si nous cultivons cela nous pouvons par ce moyen accéder à l'actualisation de nos qualités innées et accéder à l'éveil c'est pas simplement quelque chose qui est bénéfique pour nous mais c'est également bénéfique pour les autres tout la pratique de même que le fruit le résultat l'éveil seront bénéfiques aussi bien pour nous que pour les autres la donne c'est donc la l'éveil sonne la la c'est elle la 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 l'éveil et en les v la on la l'éveil la 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 Et nous n'utilisons pas seulement nous-mêmes, mais nous n'utilisons tous les êtres. C'est quelque chose que nous-mêmes et tous les êtres de grande valeur. Il est impossible de développer la bodhichitta sans éprouver de la compassion à l'égard des autres êtres sensibles. La compassion n'est que possible si l'on a de l'amour pour les autres êtres sensibles. Il est dès lors très important pour nous de comprendre ce que c'est, qu'il y a une forme ordinaire d'amour, comme nous avons vu auparavant, qui est associée à cette attitude égocentrée que nous avons. C'est l'amour de la possessivité, d'un amour intéressé. C'est l'amour de la vie. C'est l'amour de la vie. C'est l'amour que nous découvrons assez naturellement. à l'égard de son compagnon, sa compagne, mais aussi à l'égard de sa famille. C'est le fait de penser à mon compagnon, ma compagne, mon enfant, mon père, ma mère. « Je les aime parce qu'ils sont à moi. » Donc, notre compréhension ordinaire de l'amour, c'est qu'il faut être attaché, qu'il faut s'approprier, être attaché à quelqu'un. « Aimer quelqu'un signifie pour beaucoup d'entre nous, s'attacher à une personne. » S'attacher à la personne. « Si nous examinons cet amour ordinaire, nous remarquerons deux choses. » D'une part, l'attachement, et d'autre part aussi une discrimination, un jugement. Ainsi, par exemple, j'aime quelqu'un parce que je le distingue des autres, je l'aime plus que les autres, parce que je suis attaché à tel et tel aspect de cette personne, parce que cette personne est ma famille, est liée à moi d'une manière. Donc, il y a une discrimination qui est présente et également, associé à cela, il y a le fait de s'approprier, s'attacher à cette personne. Et si nous examinons cette habituelle de l'amour, il y a deux aspects. On se sent à la perception de l'amour, elle est une différence et à la qualité d'un côté, la différence de l'amour de l'amour. Une forme de laidation. Je pense qu'il est un peu déconné pour l'amour, qu'il s'attacher à l'amour. On a soumère, c'est qu'il y a une autre, qu'il y a un certain aspect de l'amour. On a soumère, on a soumère, il y a un certain aspect de l'amour. Il y a une autre, on for oneself or being attached to a person c'est-à-dire il y a des personnes dès lors l'amour ordinaire implique dès lors qu'il y a des personnes envers qui je suis totalement indifférent il y a même des personnes qui viennent au contraire de les aimer je les déteste je les aborde cela est possible et cela est cette vie la vie pour quelqu'un est-à-dire que nous avons pour une autre à la personne à l'écriture que nous sommes à l'écriture à l'écriture à l'écriture ou à l'écriture et peut-il même développer l'abneigung au-delà de l'entraînement. Aussi, du fait qu'il y a attachement et discrimination, cet amour est, on voit tout de suite, source de mal-être, source d'insatisfaction. Ainsi, quand la personne que nous aimons, à laquelle nous nous attachons, nous quitte ou meurt, l'on éprouve du chagrin, de la peine, et cela est dû au fait de notre attachement. Parce qu'il y a cette affaire, cette affaire, cette affaire, cette affaire, est-elle aussi cause de l'unité pour la difficulté et de l'unité. Si nous avons une personne, si nous nous perdons, ou si nous nous perdons, nous avons une grosse affaire et de la souffrance. Et ça vient d'être là, parce qu'on a une affaire pour cette personne. Cet attachement, cette discrimination génère mal-être ou souffrance. Si nous aimons véritablement une personne, il est naturel que ça doit être quelque chose d'inconditionnel. Alors, cette discrimination apporte aussi une condition, c'est-à-dire nous aimons quelqu'un par rapport au fait qu'il procure quelque chose d'agréable pour soi, parce qu'il est source de plaisir ou de bien-être pour soi. Et si cette personne ne nous apporte pas cela, eh bien, nous ne l'aimons plus. Ainsi souvent, l'amour ordinaire est source aussi de beaucoup de souffrances, de conflits. Ainsi si, par exemple, quelqu'un que nous aimons ne nous est pas fidèle, ne fait pas ce que l'on veut, ne remplit pas les conditions que l'on a établies, eh bien, de l'amour nous passons à la haine. On voit cela souvent, beaucoup d'histoires d'amour terminent en des histoires de conflits qui peuvent durer très longtemps. Parfois, il y a quelqu'un, on ne peut pas la quitter une seule seconde. Et plus tard, des années ensuite, on ne veut même pas entendre parler de son nom. Parfois, il y a quelqu'un, on ne veut même pas ce que l'on veut. Parfois, il y a quelqu'un, on ne veut pas ce que l'on veut. Parfois, il y a quelqu'un qui est très fort, parce qu'elle de l'amour, parce qu'elle nous apprécie. Parfois, la personne ne veut pas ce que l'amour, c'est qu'elle ne veut pas ça. à une histoire d'hass et de conflits qui peuvent durer longtemps. J'ai été quelqu'un, à l'époque, à l'époque, à l'époque, à l'époque, on n'a pas à l'autre côté. Mais après, on ne voulait pas encore le nom. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être hors de leur présence, même pour une seconde, alors, une fois cette love a été transformée dans quelque chose d'autre, nous n'avons même pas à entendre leur nom. C'est le début de la histoire, le début de la histoire, c'est ce type d'attachement. Et puis, ça finit avec... Merci. Alors, Il est certain que cette forme d'amour, qui est conditionnelle, qui est caractérisée par la discrimination, et qui est emprunt d'attachement, ne peut pas servir de base pour le développement de la bodhichitta, l'amour universel, c'est-à-dire que l'on cherche à cultiver à l'égard de tous les êtres sensibles, sans exception, ne peut pas être de cette forme-là d'amour, et ce n'est pas cela que l'on cherche à cultiver. Il est très important de comprendre Meitri, qui est la forme supérieure d'amour que nous allons simplement nommer ici l'amour désintéressé et inconditionnel. C'est-à-dire que la vie, c'est-à-dire que la vie, la vie, la vie, c'est-à-dire que l'on cherche, c'est-à-dire que la vie ne peut être la base pour la vie, pour cette universelle Liebe et l'amour, fühlen, die wir allen fühlenden Wesen gegenüber entwickeln. Also, es ist wichtig zu verstehen, dass wir dies nicht auf dieser Basis entwickeln könnten. Und es ist insofern sehr wichtig zu verstehen, was ja Ausdruck Maitre bedeutet, der zu verstehen ist als desinteressierte Liebe. Donc, qu'est-ce que c'est souvent cette forme supérieure d'amour, par distinction à notre amour ordinaire emprunt de désir-attachement, c'est celle que l'on peut trouver en partie dans l'amour qu'une mère porte à ses enfants, par exemple. C'est l'exemple qui est donné. Und diese desinteressierte, nicht-konditionierte Liebe jetzt ist eine höhere Form von Liebe, die anders ist als diese gewöhnliche Liebe, die verbunden ist mit Anhaftungen und Begierde. Also diese höhere Form von Liebe ist verglichen mit Liebe einer Mutter für ihr Kind. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans cette forme d'amour, c'est que d'abord, c'est sans discrimination, c'est-à-dire une mère va aimer son fils quoi qu'il fasse, à quoi qu'il ressemble, qu'il soit laid, qu'il soit méchant, qu'il soit un criminel, la mère aimera toujours son enfant. Il y a en fait, au lieu de la discrimination, il y a une acceptation. Premièrement. Und wie sehen wir jetzt das, wie sieht diese Form von Liebe jetzt aus? Also zuerst können wir sehen, es gibt hier keine Beurteilung. Eine Mutter wird ihren Sohn lieben, was immer auch tut. Sie wird ihr Kind lieben, ob es jetzt kriminell ist, hübsch oder nicht, egal wie, das Kind sich verhält, es eine völlige Akzeptanz da, ohne Beurteilung. Il nous faut partir de cela, ça c'est quelque chose que nous éprouvons. Cette Form d'Amour peut aussi avoir un peu d'attachement. Il y a une certaine Form d'attachement, mais il y a surtout cette Caractéristique d'acceptation qui est très important ici et sur lequel nous devons nous appuyer et à fur et à mesure l'on peut dépasser aussi l'attachement. Et il y a Il est important de commencer à cette forme de l'amour. C'est quelque chose que nous pouvons connaître. Cette l'amour peut aussi avoir une forme de l'économie. Mais elle est charakterisée par l'acceptance. Et à ce que nous pouvons aller vers l'économie. D'autre part, ce qui est important ici par rapport à l'amour de la mère, c'est qu'il y a un dépassement du chérissement de soi. Quelque part, la mère à l'égard de son enfant, par joie, va accomplir énormément de choses. Va choisir et accepter toutes sortes de difficultés. Sans jamais voir cela comme une difficulté. Quelque part, simplement par amour. Donc il y a un dépassement du fait de faire quelque chose pour soi. Il y a un réel altruisme. Et ce qui est aussi important dans cette l'amour de la mère, c'est que c'est quelque chose qui est de l'amour de la mère, d'ici, la mère, en elle, en elle peut tout faire quelque chose pour la mère. Elle peut y aller riche 27 ans, et va plus taite la lumière, et va tout à la main de la mère, et va aussi avoir beaucoup d'amour d'amour de la mère. C'est une seule chose avec la brokerage, et la seule chose, qu'elle peut y voir l'autre part, On voit ici cet aspect d'acceptation, d'un conditionnel, c'est-à-dire quoi que fasse, on ne demande jamais des comptes à ses enfants pour ce qu'on a fait pour eux, il n'y a pas une attitude, ce n'est pas pour soi, il y a un certain dépassement de l'attachement au soi. Donc cette forme d'amour, nous sommes tous capables de l'exprimer et nous voyons tous les êtres l'exprimer assez spontanément, bien que notre a priori, notre conception de la réalité est qu'il y a un jeu et que ce jeu est la chose la plus importante et nous sommes naturellement attachés à ce jeu et tout ce que nous entreprenons, nous l'entreprenons pour jeu. Mais malgré cette forte habitude, il y a spontanément ces étincelles d'altruisme qui se manifestent chez les êtres sensibles, nous le voyons évidemment chez les êtres humains, mais également chez les animaux, tous les êtres expriment spontanément cette capacité d'altruisme. Et nous pouvons maintenant nous pouvons nous détruire dans la nature s'il est une mutter liebt ihr kind et n'a jamais dit on biette de retour bezahlt werden nous pouvons voir que la mutterliebe est jenseits de l'esprit et c'est une forme de lieve que nous sommes tous à dire que nous sommes tous à dire nous pouvons voir que nous pouvons voir que nous pouvons voir que nous pouvons voir art von liebe ausdrücken in der spontan art und weise und in unserer vorstellung gibt es das ich und das ich ist wichtig und was wir tun ist für uns aber wir können sehen jenseits dessen dass spontan da diese spielen funken auftauchen oft von altruismus wir können es in menschen sehen in allen fühlten wesen in tieren alle drücken diese fähigkeit aus la preuve que nous avons à tous également cette capacité d'éveil, cette potentielle d'éveil this is in a way proof that we all have the potential for a capacity for enlightenment nous devons donc en tant que pratiquant essayer de cultiver cette attitude d'aller de cette attitude égocentrée vers un dépassement de cette attitude égocentrée donc pour cela nous nous appuyons sur cette capacité spontanée que nous avons elle est une pratique je suis prête de cultiver c'est une pratique que nous nous appuyons de cette «jeix » de l'intélégie de notre entreprise et notre «jeix » de l'inténère C'est une pratique de cette «jeix » de la identité de notre «jeix » de l'inténère qui est parfois mal compris avec cette nécessité d'altruisme certains s'imaginent qu'il s'agit donc en somme de faire un sacrifice de soi et beaucoup de personnes peuvent dès lors éprouver une certaine crainte une certaine peur d'exprimer cet amour ils ont l'impression qu'ils vont se faire du mal ils vont se nuire ou qu'il faut se nuire ou se faire du mal pour progresser, pour aller vers l'éveil donc il faut faire ce sacrifice certaines personnes peuvent s'imaginer cela et cela peut, comment dire-je engendrer un certain nombre de confusions manch mal wird, gibt es ein falsches Verständnis von dieser art altruismus man kann es, manche verstehen dies als eine art von selbstaufopferung et peuvent donc créer une certaine peur ou une sorte de sorgue, que si elles ont cette forme de l'amour, elles peuvent donc s'acharir de l'amour. Ou que elles peuvent s'acharir de l'amour. Elles peuvent s'acharir de l'amour. Alors, si on doit être en train de l'amour. Et ça peut être une forme de l'amour. Ainsi, par exemple, on peut très facilement être amené à une fausse interprétation du fait de comment cultiver l'amour. C'est-à-dire, on peut très facilement penser que c'est quelque chose que l'on fait à contre-cœur. C'est une sorte de sacrifice de soi qu'il faut, certains s'imaginent, qu'il faut souffrir en quelque sorte. Et tout cela n'est pas le cas en réalité. Et cela peut, par exemple, une fausse interprétation de l'amour. Des choses que l'on fait contre le souhait, ou que l'on doit se faire de l'amour. Et que l'on doit se faire de l'amour. Et que l'on doit avoir de l'amour. Et cela n'est pas le cas en réalité. Mais tout cela n'est pas le cas. Il y a aussi, par exemple, cette idée d'amour au sens ordinaire, en train d'attachement. Nous l'avons particulièrement, de manière extrêmement forte à l'égard de nous-mêmes. Nous sommes extrêmement attachés à nous-mêmes. Nous avons une forte discrimination à l'égard de nous-mêmes. Nous pensons que je suis meilleur que les autres. Il y a un critique, un jugement aussi par rapport à soi-même. Et fort attachement vis-à-vis de soi-même. Et en quelque part, cette attitude de sacrifice est liée à cela. C'est-à-dire, « Je dois être meilleur. Je dois être le plus humble parmi les humbles. » Par exemple. Donc, il y a quelque part, quelque chose un peu… un peu perverti dans cette attitude. C'est-à-dire, J'ai l'impression d'une idée de Levi, un grand proche de l'enhafté en s'il en s'il se fait. Il y a donc une grande déroute aux indépendants. Là on a une certaine façon, je pense que je suis plus grand. On a kritisant et on a beaucoup de l'enhafté davantage. Un grand proche de l'enhafté à nous, en cette façon est cette idée d'Aufopferum aussi en fait le fait de cultiver l'amour c'est à la fois au sens de maîtrise au sens supérieur de maîtrise il s'agit en fait de la meilleure chose que l'on puisse faire aussi bien pour les autres que pour soi-même donc cet amour peut s'appliquer aussi à soi-même en ce sens au lieu d'avoir de l'amour chérissement de soi on peut juste simplement cultiver maîtrise à l'égard aussi de soi-même c'est-à-dire arriver ici à accepter aussi bien nos défauts mais aussi bien nos capacités en somme dépasser à l'égard de soi-même tous les jugements que l'on a mais aussi dépasser cet attachement que l'on a à l'égard de soi-même et c'est-à-dire que l'on a l'égard de maîtrise à l'égard de maîtrise à l'égard de maîtrise à l'égard de soi-même pour lui 어� deux personnes qui peuvent se dépasser la même la même l'égard de mêtrise à l'égard à l'égard DE Nous sommes avec tous nos erreurs et tous nos capacités. Et nous pouvons aller à l'intérieur de nos décisions et de l'enhaftement à nous. L'égo est une discrimination à l'égard de soi-même. Penser supérieur, c'est une discrimination à l'égard de soi-même. Cela engendre beaucoup de formes de problèmes qu'on peut avoir. Par exemple, souvent en Occident, on parle de culpabilité, on parle de stress à l'égard de soi-même, de ne pas réussir à impressionner. On passe sa vie à essayer d'impressionner les autres. Tout cela est dû à cet attachement à l'égard de l'égo. Je dois être le meilleur. Et même on peut, en ce sens, amener à dire, voilà, je dois être atheist pour être le meilleur. Donc je dois faire des choses contre cœur, me sacrifier. C'est un égo, c'est un égo, c'est un égo, c'est une discrimination à l'égard de soi-même. Et c'est un égo, c'est un égo. Et c'est un égo, c'est un égo. Dans Métrie, il y a un détachement, une acceptation, et c'est sans conditionnel, cette tendresse, cette bienveillance qui est aussi marquée par la joie. Donc celui qui éprouve Métrie, éprouve également la joie. Et c'est marqué, si je peux dire, par le bien-être. Métrie, cette Fähigkeit, est verbunden avec le libre de l'égociation, avec l'acceptance, avec le libre de l'égociation de toutes les conditions. Et tout ce qui est fait, c'est-à-dire cette attitude de vouloir le bien des autres avant le sien même, ne peut pas vraiment se faire dans le sens de sacrifice, c'est-à-dire à contre-cœur, pour l'égo. On ne peut pas le faire. Il faut le faire à travers la joie, parce qu'il y a une réelle tendresse, affection, il y a un dépassement, en fait, pour Métrie, il y a le début d'un dépassement de l'attachement de soi, de la saisie du a liste. Et tout ce qui est fait, c'est qu'il y a un dépassement de l'égociation de l'égociation de l'égociation de l'égociation, ou qu'il y a quelque chose contre nous, qu'il y a un rêve de l'égociation de l'égociation de l'égociation de l'égociation de l'égociation. Évidemment, cela va être parfaitement dépassé lorsque cet amour est accompagné par la sagesse, par le discernement. Par le discernement, il faut entendre un dépassement de toutes nos discriminations, d'égo, de l'autre, qui, ces discriminations, sont l'expression de nos biais cognitifs, et qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, plus on est proche de la réalité, plus on dépasse nos discriminations, plus cette asymétrie peut s'exprimer pleinement. Donc, apparemment. Donc, dans l'égociation, puis cette égo. et autres. Et ces différences, que nous faisons toujours, sont un déjeuner de nos cognitifs de l'irrtum. Je plus que nous sommes de la réalité, plus plus nous sommes d'un côté de cette différence et plus plus peut être déjeuner. C'est ainsi, par exemple, que nous avons la dernière fois parlé de trois formes de maîtrise. Vous avez le maîtrise ordinaire qui s'appuie sur notre discrimination dualiste, qu'il y a un jeu, qu'il y a un autre. Et puis, progressivement, lorsque nous allons nous imprégner de l'enseignement du Bouddha, que nous allons mettre à l'épreuve et examiner la réalité, nous allons voir qu'en réalité, jeu et autrui ne sont que des conceptions fictives qu'on ne peut pas trouver réellement. substantiellement, un jeu, un autre. Tous les phénomènes sont vacuités, ça ne veut pas dire que tout est rien, toutes les choses sont interdépendantes. Il n'y a pas une réalité substantielle, irréductible. Dès lors, toute discrimination que nous avons est en quelque sorte biaisée, parce que la discrimination implique le fait de saisir une substance, une distinction dans les choses, de juger les choses comme bon ou mauvais, que cela existe réellement, on ne peut pas substantiellement trouver cette réalité en soi. Et alors, si l'on arrive à dépasser cette saisie du jeu et d'autrui, nous pouvons encore percevoir le jeu et l'autre, si je puis dire, et les autres. Mais nous allons voir que cela est juste fictive. Et sur la base de cela, notre attachement s'amoindrit, notre amour devient plus important. Et enfin, la troisième forme d'amour la plus supérieure, c'est celle qui ne prend aucun référent. Donc, on a, juste pour rappeler, la première forme, c'est qui prend les êtres pour référent, qui prend le dharma pour référent, et la dernière, qui n'a pas de référent. Et la troisième, dernière forme, c'est, je peux dire peut-être, dans la contemplation de la réalité, dans la méditation, il n'y a plus de saisie de jeu et d'autrui, il n'y a plus de perception d'autrui et de soi, mais l'amour ne disparaît pas, il est complètement manifeste et présent. Donc, ça, c'est la forme la plus supérieure, parce que tous les jugements, toutes les discriminations, tous les attachements, sont complètement dépassés, transcendés. C'était un peu long, pardon. Ohne diese Weise haben wir letztes Mal über die drei Formen von Maitri gesprochen. Also die erste Form, die den Wesen als Referenz nimmt, das ist die noch die gewöhnliche Form von Maitri, wo es diese du-heisistische Unterscheidung gibt zwischen mir selbst und den anderen. Und dann die etwas fortgerichtete Form von Maitri, die den Dharma oder die damals als Referenz nimmt, nämlich die Phänomene als Referenz nimmt. Und also was sich bezieht auf die Belehrung des Buddhas, wenn wir schon mehr gefühlt sind von den Belehrungen des Buddhas und sehen, dass wir eigentlich das Selbst und die anderen nicht wirklich finden können, sondern dass es eine fiktive Vorstellung ist und dass die Phänomene in sich Leerheit sind, dass wir nicht eine Realität finden können, nichts Substantielles, nichts, was nicht weiter aufgeteilt werden kann. Und da können wir sehen, dass alle Formen von Unterscheidung eigentlich etwas Irrtümliches sind. Und das führt dazu, dass wir sehen, also dass dies basiert darauf, dass wir nach Dingen greifen, die unterschiedlich wären oder eine Substanz haben und dass wir Dinge unterteilen in gut und schlecht, obwohl wir eigentlich keine Realität in sich finden können. Wir können keine Realität eines Selbst finden und dieser Weise gehen wir jenseits von dieser Art von Wahrnehmung von Ich und anderen und können die Dinge mehr so sehen, wie sie tatsächlich sind. Und insofern nimmt die Anhaftung immer mehr ab und wahres Maitri kommt mehr hervor. Und der dritte Art von Maitri ist dann das Maitri, das keine Referenzpunkte mehr hat, in dem Sinne, dass wir durch die Kontemplation der Realität, durch Intermeditation, da tatsächlich an den Zustand kommen, wo es keinerlei Haften mehr gibt an einem Ich oder anderen. Und diese Form von Liebe ist dann präsent in der gesamten Manifestation. Es gibt also keine Art von Unterscheidung mehr, keine Art von Anhaftung mehr. Und alle Art von Unterschiede machen, ist völlig transzendiert. Man ist völlig jenseits davon gegangen. Ich kapitule très simplement. Vous avez d'abord l'amour au sens ordinaire qui comprend discrimination et attachement. Ce n'est pas véritablement Maitri. Après, vous avez l'amour au sens Maitri, l'amour au sens supérieur, comme on le trouve partiellement dans l'amour filial, comme une mère pour son enfant, par exemple. C'est ça qui est la base, si je puis dire, sur laquelle on va s'appuyer. Ensuite, vous avez l'amour Maitri au sens universel, c'est-à-dire pas cultivé à l'égard simplement de son cercle d'amis et de famille, mais à l'égard de tous les êtres sensibles, sans exception. Donc ça, c'est l'amour que nous devons arriver à cultiver pour développer la Bouddhichitta. Et cet amour-là, c'est l'amour qui prend pour référence les êtres sensibles. D'accord ? Tout à l'heure, on avait parlé de trois formes. Oui. Donc celui-là, l'amour qui comprend envers tous les êtres sensibles, mais qui s'appuie sur notre dualité, c'est l'amour qui a pour référence les êtres sensibles. D'accord ? Là, on distingue, il y a les trois formes de maîtrise et d'abord, il y a cinq distinctions, si vous voulez. Vous avez l'amour au sens ordinaire, d'accord ? L'amour au sens ordinaire qui est la moindre, la plus inférieure, qui est empreinte d'attachement, etc., source de problèmes. Vous avez l'amour filial qui est également empreinte de discrimination à un certain degré, mais qui est une bonne base pour comprendre ce que c'est que l'amour que l'on veut cultiver. puis vous avez l'amour universel qui prend en compte tous les êtres sensibles sans exception. Ça, c'est l'amour qu'on appelle l'amour qui prend pour référence les êtres sensibles. Et une fois cet amour associé à la sagesse, c'est-à-dire la compréhension de la vacuité, l'interdépendance, en d'autres termes, aussi appelé chunyata ou pratidya samutpada, eh bien, à ce moment-là, on comprend que les êtres sensibles, la distinction de « je » et « autrui » n'est que conventionnelle et n'est que fictive. Mais on perçoit encore les autres êtres sensibles, on perçoit encore ça, mais on a cette compréhension. Donc, c'est la quatrième forme, si je puis dire, en ordre d'échelle. Et puis après, celui qui n'a pas, c'est celui qu'on appelle, qui a pour référence le dharma. et ensuite, le dernier, c'est celui qui est sans référence. Et donc, ça, c'est, si je puis dire, dans l'actualisation de la réalisation de la vacuité. Also, um jetzt nochmal diese drei Arten von Liebe oder Metri zusammenzufassen, Trinere Rinpoche sagt, man könnte auch sogar fünf Unterscheidungen machen. Also, wir haben zuerst einmal die ganz gewöhnliche Liebe, wie wir es schon vorhin gehört haben, also basierend auf Unterscheidung, auf Anhaftung, so wie es auch in Partnerschaften und so weiter stattfindet. Dann gibt es die zweite Art von Liebe, die beschrieben wurde wie die Liebe der Mutter zu ihrem Kind, also in Bezug in der Familie. Und das ist eine Form von Liebe, die wir als Basis benutzen können, um Bodhicitta hervorzubringen. Dann gibt es die universelle Liebe und dieses ist die, wo man sich bezieht auf die Liebe, die sich bezieht auf die Wesen, die fühlenden Wesen, ist eine universelle Liebe, die wir allen, nicht nur im Kreis unserer Familie und unserer Freunde entwickeln, sondern in Bezug auf alle fühlenden Wesen diese Liebe entwickeln. Und das ist die Liebe, die wir tatsächlich als Basis verwenden, um Bodhicitta zu entwickeln. Also diese Liebe von der Mutter zum Kind ist das auch Anhaftung, aber es kann eine Basis sein für das Entwicklung von Bodhicitta. Allgemein nimmt man diese Liebe in Bezug auf alle fühlenden Wesen, also die erste Form bezogen auf ... 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 Mais en Bezug à cette première forme de l'égoire, en Beziehung à la vie des fûlantes. À premièrement, il est important, un gros à l'un de l'un de l'un de l'un, à dire que nous ne veulent pas la vie, qui est verbunden avec l'ego, mais que nous ne veulent pas la vie, avec la vie, qui est intéressé, qui ne est pas à la vie, et qui est obligé de l'un de l'un, comme la mère en Bezug à son fils. Et c'est encore limité, parce qu'il s'agit de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité. Et c'est la deuxième forme de l'unité 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 de Mais on voit que c'est une conventionnelle, fictive Et on voit que c'est une conventionnelle, fictive C'est par rapport à ce que cette chose peut me procurer Donc c'est un amour qui est conditionnel, qui est emprunt d'attachement Qui s'appuie sur une discrimination entre bon et mauvais, etc. Et dans cette forme ordinaire d'amour, on peut trouver une très grande variété d'amour L'amour, par exemple, passionnel, l'amour des belles choses L'amour de la religion, même Tout ce qui nous plaît, qui nous attire Que ce soit la musique, que ce soit les choses belles, que ce soit des personnes, etc. Et qui est en fait très lié à ce qu'on appelle le désir Et qui est source en fait de souffrance, d'insatisfaction Et quand cette forme d'affectif L'amour de l'amour de l'amour de l'amour, c'est une de cette forme de l'église, c'est qu'on nous lieve au fond de ce qui nous apporte, ce qui nous apporte. Cette Liebe est en train de la compétence avec la compétence de la compétence et le compétence de la compétence de la compétence. Il y a toutes différentes formes de l'église. C'est possible de la compétence, c'est possible de la compétence, avec des choses praises, c'est possible de la compétence de la religion, tout ce qui nous est en train de faire. Tout cela consiste à la cause de la compétence et de la compétence d'un malheur. Dans cet amour, dès lors, c'est un amour qui est source d'insatisfaction. Le désir même, c'est l'expression de l'insatisfaction. Le moment où l'on veut, ce moment-là marque l'absence de contentement, l'absence de satisfaction, l'absence de joie. C'est très différent. Cette forme ordinaire, c'est vraiment très marqué par le désir. Donc c'est très important d'arriver à faire cette distinction pour cultiver correctement Métrie. C'est très important. Et dans ce moment où l'on a la conscience, l'un de 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 la conscience. Cette genre de passion est très marquée par la conscience. Et c'est en ce moment très différent de Métrie. Et donc du coup, le sentiment de perte, la peine, la douleur dont on a parlé auparavant. Et dans cette formule de l'amour, nous avons aussi pu dire dans la pratique, c'est d'arriver à correctement faire cette distinction et ensuite d'essayer de cultiver vraiment un amour qui est inconditionnel, désintéressé, un peu sous la forme la plus supérieure des amours filiales que l'on peut trouver, dont on est capable. Peut-être on a pu en faire l'expérience spontanément, et donc de s'appuyer sur cela, mais d'en extraire, si je puis dire, la discrimination et l'attachement. Donc on peut déjà essayer, par exemple, au sein de sa famille. Peut-être nous avons tous un parent, peut-être aussi des enfants et des amis, des personnes qui nous sont chères. Et nous disons que nous les aimons, mais parfois nous les aimons mal, puisque notre amour est un amour au sens d'attachement, qui n'est pas au sens de maîtrise. Donc on peut déjà essayer de cultiver une forme à leur égard qui est dénuée d'attachement, c'est-à-dire de les accepter, quels qu'ils soient, sans les discriminer, quoi qu'ils fassent, sans imposer de conditions. Tout ce que l'on souhaite, c'est qu'ils soient heureux. Et avoir cette intention du plus profond et sincèrement dans son cœur. Donc ce n'est plus par rapport à soi. Donc si vous arrivez à cultiver cela déjà au sein de votre famille, vous allez faire énormément de progrès dans vos relations. Vous allez pouvoir établir beaucoup plus de paix, de quiétude, d'harmonie déjà au sein de votre famille. Donc ça, peu importe que vous ayez l'intention de cultiver la pothichitta, dans un premier temps, si vous arrivez juste à cultiver maîtrise de manière limitée envers les êtres que vous aimez déjà, vous aurez une meilleure, si je peux dire, relation. Et maintenant, c'est un premier temps très important, d'un Unterschiede entre cette forme de vie et une forme de désintéressé, qui n'est pas une meilleure, une meilleure forme de vie, qui peut être libre, la vie de vie, la vie des êtres pour leurs enfants. Par exemple, nous avons déjà déjà cette expérience d'écriture. Et nous pouvons nous faire en sorte d'accueillir et nous pouvons nous aussi d'accueillir de la forme de la vie, qui est de l'économie et de la façon d'un déceitement. Nous pouvons nous aussi d'accueillir d'accueillir, par exemple dans notre famille, de nos enfants, 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 de ceux qui nous liebent et où l'anhaftement avec nous est, nous essayons, Métri à développer, dans le sens d'une forme d'akzeptance, sans décider, sans décider, sans décider, sans décider, sans décider. Et ce que nous wünsons ici, c'est que nos enfants et nos enfants, les enfants et enfants, leurs enfants, leurs enfants, leurs enfants et leurs enfants. C'est un grand-ouvelte, qui est vraiment très évolué. Nous pouvons nous en notre famille et nous en cette façon, nous pouvons ensuite faire des efforts en cette école. Et donc, plus de Frieden, plus de Ruhe, plus de la famille, Il n'y a qu'un seul cercle de relation et le but de la pratique c'est d'éliminer Il n'y a qu'un seul Tous les êtres deviennent notre famille, notre mère, la personne que nous chérissons le plus Nous ne faisons aucune dispute de distinction, de discrimination Pour y parvenir, il faut déjà comprendre quel est le sentiment que je veux exprimer à leur égard Donc c'est un sentiment qui est marqué d'acceptation, de tendresse, de détachement Et on peut inclure soi-même également là-dedans Puisque jusqu'à présent, en quelque sorte par le chérissement du soi Je n'ai fait que de nuire à moi-même Et je dois ici lâcher, abandonner l'ego et accepter ce que je suis fondamentalement, réellement Il y a une réelle liberté, quiétude à l'intérieur de nous-mêmes Que nous pouvons actualiser Et cela sert de base pour pouvoir aussi avoir cette attitude à l'égard des autres êtres sensibles Et donc ainsi on évite cette crainte de se perdre à se donner complètement pour les autres Car en se donnant aux autres, en fait on fait ce qu'il y a de mieux pour soi Et de mieux pour les autres Et c'est ce qu'il y a de mieux pour les autres Et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi-même C'est ce qu'il y a une seule entreprise, c'est ce qu'il y a une seule façon, qui nous est très important et sans différence. Et c'est ce qu'il y a une seule façon, qui est-ce que c'est ce qu'il y a une forme de l'accepterie, de l'accepterie, de l'accepterie de l'accepterie, de l'accepterie. C'est ce qu'il y a une seule façon, qui nous aient plus d'accepterie. Il y a une seule façon, qui nous d'accepterie, comme nous est une toute laiane récoultre. Et c'est une base pour que nous nous Et nous pouvons aussi développer la même forme de maître. Et nous permettons aussi cette peur, que nous perdons nous en perdant, que nous nous perdons beaucoup d'autres. Parce que dès que nous sommes pour les autres, il y a toujours quelque chose de bon pour nous, mais aussi pour les autres. Le regret par la suite, on ne satisfait pas tout à fait l'autre, on n'inspire pas l'amour et la gratitude dans l'égard de l'autre. Donc c'est très important que ce soit quelque chose de réellement désintéressif, de sincère, qui viennent vraiment du fond du cœur, en ce sens sincère. et qui passe par ce point dont on a dit, c'est-à-dire, en quelque sorte, la joie. La joie qu'il y a dans le détachement, dans l'acceptation. C'est aussi, comment on peut-être. C'est-à-dire que nous pouvons nous aider. C'est-à-dire que nous pouvons nous aider, en ce que nous pouvons nous aider, c'est-à-dire que nous pouvons nous aider. C'est-à-dire que nous pouvons nous aider. C'est-à-dire que nous pouvons nous aider. c'est-à-dire que nous pouvons nous aider, c'est-à-dire que nous pouvons nous aider. Et donc, progressivement, au fur et à mesure que l'on cultive cette attitude altruiste, alors qu'il n'est peut-être pas tout à fait naturel et spontané pour l'instant, pour nous, il deviendra progressivement spontané. C'est-à-dire que je n'aurai même pas besoin d'y penser spontanément, naturellement, que je vais exprimer cette attitude de maîtrie. Alors, dans un premier temps, évidemment, il nous faut faire un effort. Et l'effort, c'est surtout dépasser notre attachement, notre discrimination. Et donc, il y a un certain nombre de réflexions que l'on peut entreprendre, d'observations que l'on peut faire, qui peuvent nous rapprocher de la réalité et qui peuvent nous permettre de dépasser nos a priori qui nous empêchent de pouvoir exprimer réellement cette maîtrie. Donc, toutes les réflexions, etc., que l'on va vous apporter sont des moyens pour, en somme, arriver à dépasser ces discriminations et son attachement. Et puis, on va nous aussi. altruistische haltung bis sie völlig spontan wird im moment ist sie nicht spontan aber wir können sie so entwickeln dass sie wirklich spontan wird das heißt zuerst müssen wir einfach anstrengung machen und dafür ist es erstmal wichtig dass wir unsere anhaftung unsere unterscheidung erkennen und dann jenseits dessen gehen können und dafür ist es wichtig dass wir gewisse analysen machen in uns schauen reflektieren um der realität näher zu kommen und jenseits von dem zu gehen was uns daran hindert diese fähigkeiten auszudrücken plusieurs reflektions observation qui vont nous aider pour pouvoir dépasser l'attachement à l'ego attachement au soi et arriver à exprimer cet amour aussi de manière universelle à l'écart de tous les êtres sensibles und morgen werden wir dann etwas genauer sprechen über die arten wie wir uns betrachten können und auch reflektieren können um jenseits zu gehen von dieser anhaftung an das selbst jenseits zu gehen von der anhaftung an das ego und diese form von Liebe allen fühlenden wesen gegenüber hervorbringen zu können und auch ausdrücken zu können comprendre que cet amour désintéressé universel est vraiment la base pour évidemment la bodhichitta mais c'est cela parce que c'est réellement la source de la liberté, la paix en soi et cela est source de tout progrès c'est à dire c'est vraiment ce qui est positif naturellement toutes les bonnes choses, toutes les circonstances positives dans sa vie, dans ses relations avec les autres se nourrissent de cet amour désintéressé les choses positives peuvent se manifester grâce à cet amour désintéressé c'est très important dans le cours de notre devenir au sein même du samsara celui qui fait preuve d'amour va de bonheur en bonheur, de bien-être en bien-être au quotidien mais il arrive aussi à trouver en lui-même, par cet amour, sérénité, paix c'est aussi en quelque sorte une base pour pouvoir pratiquer la méditation pour pouvoir cultiver la sagesse, c'est un moyen très puissant c'est la base pour pouvoir développer la compassion, la bodhicitta évidemment et d'autre part c'est également ce que l'on peut faire de mieux pour les autres c'est à dire c'est grâce à l'amour que l'on peut être altruiste que l'on peut être bénéfico à l'égard des autres qu'on peut faire des choses positives à l'égard des autres mais c'est aussi la meilleure inspiration que l'on peut donner aux autres car si l'on exprime l'amour, on suscite l'amour dans les autres êtres sensibles et par cela même, ils actualisent leur véritable qualité donc c'est ce qu'on peut faire de mieux pour soi ce qu'on peut faire de mieux pour les autres et il y a un très grand nombre de bienfaits pour soi, pour les autres qui en découlent pour soi, on a dit, l'harmonie, l'absence d'adversité, l'absence de conflits, etc. bien sûr, mais aussi la sérénité, de la méditation, etc. pour les autres aussi, tout ce que l'on peut faire véritablement qui soit bénéfique pour les autres ne peut venir que de cette attitude altruiste, désintéressée donc en ce sens, l'amour est vraiment un point important pour commencer la voie c'est-à-dire si l'on veut aller vers l'éveil ou si l'on veut améliorer sa condition dans le samsara tous deux sont possibles grâce à l'amour c'est-à-dire si l'on veut aller vers l'éveil c'est-à-dire si l'on veut aller vers l'éveil qui l'on veut aller vers l'éveil en damnité dans le temps tout le temps c'est-à-dire que les choses tous les choses toutes les choses et les choses de leur espionage de n'impôt, des des interessants de la vie. Et ce qui est très important pour le propre style de vie, c'est une sorte que quelqu'un qui a développé en proté Sean, qui aura toujours toujours plus beau- belief en fait fait erfahren dadurch und es ist auch durch diese liebe und es ist auch die basis für die fähigkeit meditieren zu können und es ist auch die basis dafür mit gefühl und politica zu entwickeln also es ist wirklich das beste was wir für andere tun können dankst zu dieser art von liebe es ist möglich dass wir anderen 30 nützen können und diese art wenn wir diese art von liebe ausdrücken dann bringt es auch in anderen diese art von liebe hervor und so dass sie auch diese form von qualitäten hervorbringen können also kurz gesagt die das entwickeln von liebe ist sowohl für uns von nutzen als auch für andere von nutzen es führt zur harmonie und für dadurch dass adversität aufgehoben wird dass auch die innere klarheit und ruhe entsteht für meditation und alles positive was entstehen kann entsteht auf dieser basis von dieser haltung altruistischen des interessierten haltung und daher können wir sehen dass diese form von dem liebe sehr wichtig ist und es ist etwas womit wir den weg beginnen sollten müssen wenn wir in richtung von erleuchtung gehen wollen aber auch wenn wir gute bedingungen in samsara erleben wollen beides ist möglich und möglich durch diese form von liebe ich danke euch für eure aufmerksamkeit und sage tschüss bis morgen und wir werden jetzt zusammen die widmungsgebete sprechen merci thank you danke 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 Merci. Merci.